J'accueille Nina Roberts. Bonsoir, ça va ? Oui. Vous connaissez tout le monde ? Ça va ? Oui, ça va. Vous connaissez Lissémoun ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Nina Roberts, Elsa. T. Frédéric François. Qu'est-ce que c'est, Laurent ? Ça, c'est un blouson fin de soirée. Oui, c'est ça. Si je m'assoupis un peu, tu te carles là-dessus. Non, si je m'assoupis. Ok, d'accord. Tu vois, si je m'assouis un peu, ça te maintient. C'est pour faire du voilier ? C'est pour le scooter, ça, Thierry. C'est quand t'es éjecté des scouts, ça. Il faut tirer fort. Il faut tirer fort. Ah oui ! Ah oui ! Ah ! Oui, là, tout est clair. Vas-y, enchaîne. C'est génial. Je peux refaire 4 heures, là, si sur le coup. C'est génial. C'est pas mal, hein ? Ah ouais. C'est un peu chiant, mais j'espère que les prix vont baisser parce que ça peut te sauver la vie en scooter, ça. Ah ouais, c'est génial. Donc au moment où tu tombes, tu tires ? Parce que c'est accroché, c'est accroché à un crochet. Ah. J'ai inventé ça il y a deux mois, j'ai bricolé ça dans mon garage. Et voilà, je lance le produit, on va voir après si ça marche ou pas. Ça va marcher, ça. Comment ça va, Nina ? Eh bien, ça va, super. Alors, vous avez 23 ans. Ouais. Et après une carrière de 2 ans dans le cinéma porno et 70 films X en 2 ans. 70 films en 2 ans ? Ouais, ouais. Mais oui, Laurent, oui, c'est autre chose. Vous avez décidé d'arrêter et d'écrire un livre pour expliquer comment une femme peut en venir au porno. Voilà. Alors, ce livre s'appelle J'assume. Il est publié chez Scali et il sort en ce moment, voilà, et vous racontez votre histoire. Vous êtes née en 1981 à Ville-Crennes. Ouais. Dans le 94. Tu connais, toi ? Pas du tout. Tu n'habites pas dans un coin comme ça, toi ? Non, oui, dans le 95, oui. Ah, dis donc, excuse-moi. C'est trop loin. Excuse-moi. Ensuite, vous grandissez à Mai-sur-Seine dans le 77. Je ne connais pas non plus. Tu connais pas. Et finis dans le 69. Très beau département. Et voilà. Laurent Baffi, mesdames, messieurs. Alors, votre père, beau brun, cadre à la SNCF, votre mère, jolie blonde, coiffeuse, voilà. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais quand vos parents se séparent, le nouveau copain de votre mère vient habiter chez vous. Là, ça va déjà moins bien. Et votre père, lui, il vous présente à chaque fois une fille nouvelle, à chaque fois que vous le voyez. Alors, pour vous, c'est quand même pas drôle du tout, évidemment. Et vous vous réfugiez dans la bouffe. Oui. À 13 ans, vous pesez 85 kilos, quand même. Oula. Oui. Oui. Et quand votre père se marie, vous passez à 92 kilos. Oui. Ça, c'était... Les repas de noces, c'est toujours très lourd. Ça aurait été plus drôle si ça serait passé vraiment comme ça. Mais, ouais, c'est vrai que c'est plutôt... Enfin, voilà quand même les dégâts, parce que tout le monde divorce à tour de bras, mais enfin, voilà quand même les dégâts du truc, quoi. 92 kilos. Hein ? Oui. Voilà. Alors, vous décidez de maigrir toute seule. Vous perdez 15 kilos en 3 mois, ce qui est vachement bien. Et puis, à ce moment-là, vous arrêtez complètement de vous nourrir. Et quand vous mangez, s'il vous arrive de manger, quand vous allez, par exemple, dans votre famille, après votre grand-mère, vous faites vomir après. Il fallait que je fasse croire à ma mère que je mangeais normalement. Et bon, j'allais expédier la nourriture dès que je pouvais, quoi. Dès que j'avais un moment. Alors là, vous commencez un petit peu à contrôler votre poids, et vous décidez de vous taper tous les mecs, hein, systématiquement, tous les mecs qui vous calculez pas, ou les mecs des filles qui vous faisaient chier, quoi. Qui foutaient de ma gueule, ouais. Une autre boulimie. Une autre boulimie. Mais à l'époque, vous couchez pas, vous flirtez. Non, c'est un temps des flirts. C'est juste des flirts au départ, hein. Et c'est là, alors voilà aussi un des problèmes du monde moderne, c'est là qu'un jour, avec des copines, vous décidez de mater un film porno. Vous avez quel âge à ce moment-là, Nina ? J'ai 14 ans, parce qu'en fait, c'était une longue histoire. Quand j'étais obèse, je me suis créé un personnage que j'appelais Chanel dans mon imagination. Donc c'était mon double. Et donc c'était une espèce de brune, mince, mon opposé, ce que je n'étais pas. Et lorsque je suis tombée sur un film X la première fois, j'ai vu cette nana qui ressemblait étrangement à mon personnage. Et quand j'ai vu la tronche de mes potes devant ce film, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le pouvoir. C'est le sexe. C'est le pouvoir du sexe. Ouais, les mecs sont faibles, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, vous décidez de devenir une actrice porno, vous dites, je vais être une actrice porno, quoi. Vous avez 14 ans, quoi. Ouais, j'ai 14 ans. C'est pas trop tard, quand même, à 14 ans. C'est un peu jeune, ouais. Tous ces films perdus. Ouais, mais je pense pas, j'avais des idées perverses à cette époque, quoi. Je pensais vraiment que j'obtiendrais le pouvoir, quoi, en étant le sexe. Ouais, c'est un pouvoir. Une façon d'exister, d'une certaine... Hein, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est ça. Alors à l'époque, vous êtes vierge. Pour vous, c'est un peu la honte d'être vierge dans un monde où on l'est de moins en moins tard. À 14 ans, quand même. C'est dans les cités. Il faut dire que moi, j'ai vécu dans un quartier où les mecs ne travaillent pas, passent leur journée à tenir les bâtiments, feuillettes des magazines, et vous disent à longueur de temps, bah, si tu couches, t'es une salope. Et si tu couches pas, t'es une bouffonne. T'as le choix. Donc, tu choisis ton camp vite fait, quoi. Donc, vous, là, vous vous dépuccelez vous-même, hein ? Ouais. Ah. C'est terrible, cette scène dans votre bouquin, avec un manche de fourche, qui est en fait une décoration de la cuisine de votre mère. La cuisine de ma mère, hein. Vous mettez un préservatif sur le manche de fourche. Oui, je connaissais pas l'existence des objets sexuels, tels que les godemichés, etc. Et donc, je trouvais que cette fourche ressemblait, étrangement, peut-être à un sexe masculin. Et je me suis dit, plutôt que de donner ma virginité à un connard, je vais la prendre moi-même. Ouais. Donc, vous décidez de vous dépuccelez vous-même. Et là, vous voulez devenir une pro du sexe. Alors, vous matez tous les films possibles, hein. Vous vous entraînez à faire des fellations avec des sucettes. Puis, à un moment, vous passez vraiment aux travaux pratiques avec des vrais garçons. Et là, vous mettez du Nutella, parce que, quand même... Moi, je trouvais ça un peu répugnante. J'avais un peu de mal. Non, mais c'est une espèce d'étudiante en sexe, à ce moment-là. Non, mais je suis un peu de gay. Nutella, Benko, Ami du chocolat, bonsoir. Non, Nutella, cette fois, oui. Non, mais je pense vraiment pas que j'étais très... J'étais pas une femme et sexuelle. Je pense vraiment que je voulais apprendre à cette époque. Je voulais vraiment savoir. Et j'ai fait une erreur de s'éduquer au porno. Ça bouleversait ma sexualité, quand même. Il faut savoir ne pas s'éduquer à ça, quoi. Le prendre comme un divertissement. Ouais. Alors, voilà, à 16 ans, vous êtes en mini-jupe, talons hauts, soutis, frambouré. Et vous chassez les mecs dans les pubs. Jusqu'au jour où vous tombez amoureuse d'un certain Christophe. Et là, c'est une déception, parce que, finalement, il vous plante, quoi. Il s'en va et il vous laisse tomber. Ça m'a fait terriblement mal. Je crois tout le mal que j'ai fait aux hommes auparavant. Et là, vous dites, les mecs, c'est fini à jamais, quoi. Ouais. Et là, je me jure de ne plus jamais tomber amoureuse et d'être très glacial. C'est le contraire qui va vous arriver à ce moment-là. Vous tombez sur Farid, un caïd de la cité, macho, brutal, qui vous fait participer à des orgies incroyables dans des caves de cité. C'est insensé, ce que vous racontez dans votre bouquin. C'est assez délicat. Là, je le connaissais bien et un soir, on se revoit. Donc, on va dans sa cave, on se fume un pétard. Deux nanas débarquent avec un mec. Et bon, c'était une partie de plaisir au début. Il me fait une caméra. Il m'a dit, vas-y, amuse-toi, filme. OK, c'est cool. Moi, je vois les nanas qui sont contentes. Elles commencent à coucher avec les mecs. Tout se passe bien, quoi. Sauf qu'à un moment donné, les mecs vont un peu trop loin et ça dégénère dans le viol. Et là, vous vous sentez très mal. Oui. Alors, ce Farid vous bat régulièrement et vous, vous enfoncez dans l'anorexie. Oui. Vous passez au laxatif. Vous êtes devenu une accro au laxatif. Et là, alors vous avez 20 ans, ce qui n'est pas vieux. Vous tombez enceinte. Et subitement, vous êtes là. Vous dites, pour les besoins de l'enfant, vous décidez de faire du porno. Voilà, il se casse au moment où j'accouche. Et c'était un homme qui était interdit bancaire. Donc, tout était sur mon compte. J'ai eu énormément de dettes. Je me suis retrouvée très vite dans une galère terrible. C'est la totale. À me priver moins de nourriture. À m'acheter 4 yaourts par semaine pour nourrir moi et tout laisser pour mon gamin. Et là, je me suis dit, je n'ai pas 50 solutions. Il me faut de l'argent très vite et casse. C'est-à-dire que le jour de l'anniversaire de votre moum, vous avez 1,50€ pour lui faire un cadeau. Donc, vous vous dites, voilà, il faut que je fasse un boulot. Vous vous souvenez que vous rêviez d'être actrice de porno quand vous aviez 12 ans. Vous prenez ça comme métier. Ça vous redonne confiance en vous, finalement, de faire ce boulot. Oui, je crois que le porno, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a sauvée, quoi. Je dirais que le porno m'a sauvée. Je sais que ça a détruit beaucoup de filles. Moi, je dirais que ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a fait grandir. Ça m'a rendue plus forte. Ça m'a sorti de la merde dans laquelle j'étais, parce que Dieu sait que j'y étais bien. Et non, je suis très contente, quoi, mon métier. Je l'ai fait de façon très professionnelle. Je n'ai jamais fait ce que je n'avais pas envie de faire. Je suis imposée le préservatif tout au long de ma carrière et ça a été ma plus grande fierté. Là, vous devenez une espèce de petite star du porno sous le nom de Nina Roberts. Vous faites la une de votre vidéo, vous en faites une autre, vous faites un remake de Pretty Woman. Oui. Et vous vivez ça assez bien, apparemment. Pourquoi vous vous êtes arrêtée, alors ? Alors, pour plusieurs raisons. Lorsque j'ai débuté dans le porno, j'ai annoncé ça à ma maman. Je lui ai fait trois promesses. La première, de toujours tourner avec un pot. La seconde, de ne jamais faire d'escorte et de ne jamais toucher aux drogues dures. Et la troisième, d'arrêter ma carrière au bout de deux ans, quoi qu'il arrive au sommet. Mais je ne voulais pas... Le problème, c'est que c'est... On ne peut pas tourner cinq ans. Une actrice de X, on est obligé d'être renouvelé un peu. Ah bon ? C'est comme les fautes de bonheur, un peu. Il y a une carrière. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'avais accepté de jouer le jeu, quoi. Le problème, c'est qu'au bout de tant d'années, on vous a vu dans énormément de films. Donc, on vous appelle moins, vous coûtez moins cher. Je ne voulais pas en arriver là, quoi. J'ai vraiment quitté ça au sommet de ma carrière. Ce que j'ai fait. Vous arrêtez deux ans après. Oui. Et alors, quand même, au moment où vous arrêtez, au moment de la dernière scène, vous dites, je me sens dans la peau d'une prostituée. Donc, c'est quand même que... C'est beaucoup moins gay que ce que vous racontez, là, quand même. Ma dernière scène fut terrible parce que tout au long de ma carrière, je n'avais personne... J'étais célibataire. Donc, c'est très facile. Vous débranchez votre cerveau, vous arrivez sur un tournage, vous tournez, vous rentrez, vous tournez votre argent. J'étais tombée amoureuse. Ah oui. Et là, c'est terrible. Quand vous aimez un homme et qu'il va falloir que vous donniez un autre... C'est Iggy, oui. Quand vous vous donniez un autre, alors que vous aimez un mec et que vous n'en avez qu'un dans la tête... C'est pas possible. Pas pour moi, en tout cas. Là, c'était plus du tout possible. Donc, à la fin, ça se termine très mal. Vous avez des pulsions violentes contre les gens avec qui vous tournez, vous leur envouez. Oui, en fait, j'arrivais à lui sourire parce que j'étais consciente qu'il n'y était pour rien. Mais je m'imaginais en train de l'étrangler, lui arracher les tripes et lui dire sale porc. Enfin, je l'insultais tous les noms dans ma tête, quoi. Et là, vous rentrez chez vous, vous prenez à peu près une quinzaine de douches... Oui, je me purifierais. Vous faites un jeûne pour vous purifier un petit peu. Oui, après le porno, je m'étais toujours jurée qu'à ma dernière scène, je me purifierais, quoi. Et le corps, et l'intérieur, et l'extérieur, quoi. Vous allez faire quoi, maintenant, Lina ? Alors, j'ai pour projet, c'est un projet, d'écrire un second bouquin que je voulais appeler La Religion Cité, en dénonçant la mentalité des jeunes des quartiers. Ce sera romancé. Et autrement, je commence à faire un peu de casting dans le cinéma dit traditionnel. Je ne me fais pas d'illusion, je ne suis pas folle. Mais bon, ça peut être amusant, on va dire, ça me divertit pour l'instant. Voilà, ça s'appelle J'assume, c'est publié aux éditions Scali.